Merci Thibault, merci aussi aux organisateurs et au laboratoire Pfizer pour l'organisation de cette session. Donc effectivement pour ce premier topo qui est intitulé cap sur le diagnostic, voilà mes conflits d'intérêt. Et donc pour faire cap sur le diagnostic, je pense qu'il faut déjà bien remettre dans le contexte ce que l'on sait de l'amylose cardiaque TTR actuellement en 2023. Donc un rappel rapide, l'amylose cardiaque TTR c'est vous le savez une maladie d'évolution progressive mais souvent fatale quand elle n'est pas diagnostiquée. Donc on reconnaît deux types, l'amylose cardiaque TTR d'origine héréditaire liée à une mutation génétique et puis l'amylose cardiaque TTR d'origine sauvage. Donc dans ce topo on fera un premier point sur un petit peu ce que l'on sait de l'épidémiologie de l'amylose cardiaque à TTR dont on sait que la fréquence reste encore pas parfaitement connue dans la population générale. Mais on a l'impression et comme vous le savez tous et comme vous le constatez tous dans votre activité que plus on la cherche et plus on la trouve et plus on a l'impression que ce n'est pas une maladie si rare que ça. Et puis ensuite on fera un petit peu le cap justement sur le diagnostic comme ça m'a été demandé de le traiter aujourd'hui. C'est un diagnostic vous verrez qui reste qui reste difficile et on abordera ces différents éléments qui compliquent un petit peu le diagnostic et qui le rendent un petit peu difficile. La rareté de la maladie et surtout le fait que ça c'est une pathologie qui est très très souvent associée à des présentations cardiologiques très classiques et dont il faudra reconnaître les fameux drapeaux rouges pour aboutir autant que possible au diagnostic le plus précoce pour pouvoir mettre en place toute la stratégie thérapeutique nécessaire. Donc le premier point que je voulais aborder c'est cette fameuse question vous voyez dans différents différents pays et la France suit également cette tendance. On connaît de mieux en mieux la maladie, on a des outils non invasifs qui permettent de la diagnostiquer et donc on a l'impression, on en diagnostique de plus en plus et on a potentiellement l'impression de plus en plus à reconnaître et que ce ne soit pas une maladie si rare que ça. Et donc on peut se poser la question de quelle est la réelle prévalence de l'amylose cardiaque à transthyrétine et pour ça j'ai fait le choix de vous montrer simplement ce que j'ai retrouvé de plus récent en termes d'études de prévalence sur l'amylose cardiaque TTR. Ça a été publié cette année par nos collègues italiens et c'est un registre qui a le mérite d'avoir un recrutement très exhaustif de tous les cas d'amylose qui vont se présenter dans la région de Toscane. Et donc qui permet à cette équipe d'évaluer, vous voyez, au 30 novembre 2022 la prévalence de la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine à 100 pour 1 million d'habitants en Toscane, donc dans une région pas très éloignée de la nôtre et on peut imaginer qu'on est potentiellement autour de ça en France. Donc c'est 0,01% de la population générale, la prévalence estimée actuellement. Donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, si on se base sur les prévalences rapportées dans les recommandations récentes de l'ESC sur les cardiomyopathies, comparativement, vous avez la prévalence de la cardiomyopathie dilatée dans la population générale qui est plutôt évaluée actuellement à 0,4%. Et la prévalence de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est 0,2%, dont 0,9% de maladies de Fabry. Donc pour fixer un petit peu les idées, on peut dire sur la base de ce registre qu'effectivement, si on se fie à la définition de l'OMS d'une maladie rare, dont la prévalence est inférieure à 0,05%, la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine reste quelque chose qui correspond à la définition d'une maladie rare selon l'EMS. C'est effectivement 20 fois moins fréquent que les cardiomyopathies hypertrophiques. Mais dans maladies rares, il y a maladies rares et maladies rares. Pour repositionner les choses dans le contexte, l'amylose cardiaque à transthyrétine, c'est quand même 5 fois plus fréquent que la cardiomyopathie qu'on rencontre dans la maladie de Fabry. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que nous a montré ce registre sur les sur ces 100 patients pour un million d'habitants, vous avez quand même 90% de patients qui sont des patients avec des amyloses cardiaques à transthyrétine d'origine sauvage sans mutation génétique. 10% sont des amyloses cardiaques transthyrétine héréditaires avec une grosse prépondérance masculine. 88% d'hommes dans les amyloses cardiaques transthyrétine sauvage et 71% sur les héréditaires. Ce qui nous donne donc une prévalence de 172 hommes pour un million et seulement 20 femmes pour un million. Si on s'intéresse à l'amylose cardiaque transthyrétine sauvage, donc une assez forte prépondérance de patients de sexe masculin. Alors la photo, la photographie actuelle du patient diagnostiqué pour amylose cardiaque à transthyrétine, toujours dans ce registre italien. Vous voyez que là aussi, il constate une forte augmentation du nombre de cas diagnostiqués annuellement. L'âge moyen au diagnostic, il est de 74 ans et deux patients sur trois ont plus de 80 ans. Seulement un sur trois, donc entre 60 et 79 ans dans les amyloses TTR sauvages. Les diagnostics en dessous de 60 ans sont inexistants et le taux de patients diagnostiqués, l'âge des patients diagnostiqués d'une amylose cardiaque transthyrétine d'origine génétique. L'âge de diagnostic, comme vous le savez, peut être beaucoup plus jeune et les patients sont diagnostiqués en moyenne à partir de 40 ans. Mais vous voyez que il faut quand même, ça nous rappelle qu'il faut systématiquement rechercher une cause génétique devant toute amylose cardiaque à transthyrétine. Puisque comme on le rencontre aussi dans notre pratique, on peut avoir des diagnostics d'amylose cardiaque transthyrétine héréditaire jusqu'à des âges très avancés, jusqu'à 87 ans dans ce registre. Et ce qui a toute son importance pour le diagnostic ensuite précoce des apparentés dans ces familles. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur les circonstances du diagnostic de ces amylose cardiaque à transthyrétine. Et là, dans un autre registre italien, vous voyez de plus de 1000 patients, on retrouve un petit peu la même chose. C'est un registre multicentrique avec un âge au diagnostic de 78 ans. Encore une fois, une nette prédominance masculine. Et là, on se pose la question de qu'est ce qui amène les patients au diagnostic final éthiologique d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Vous voyez que la porte d'entrée la plus fréquente pour ce diagnostic, c'est l'insuffisance cardiaque, une présentation clinique d'insuffisance cardiaque dans un tout petit peu plus de la moitié des cas. Seulement 7% des patients vont être diagnostiqués sur la base d'un diagnostic éthiologique de cardiomyopathie hypertrophique. Et puis, vous allez avoir quand même 19% des patients qui vont aboutir à un diagnostic d'amylose après une consultation faite pour une autre anomalie clinique qui est à première vue pas forcément associée à l'amylose cardiaque. Et là, ce sera le cas de troubles du rythme, de troubles de conduction, un bilan de rétrécissement ortique et un bilan d'une atteinte extra cardiaque qui est par exemple le syndrome du canal carpien. Et puis, de plus en plus, je pense que tous dans notre pratique, on est confronté à cette problématique. 23% des patients vont être diagnostiqués suite à une découverte fortuite, entre guillemets, d'une anomalie sur l'imagerie. Ça peut être une anomalie sur l'échocardiographie, ça peut être une anomalie sur l'IRM et vous allez avoir de plus en plus des découvertes fortuites sur des scintigraphies osseuses. Donc, 23% de patients qui sont diagnostiqués fortuitement sur 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 un diagnostic fortuit d'imagerie. Alors, dans ces présentations cliniques plutôt plutôt cardiologiques, insuffisance cardiaque, cardiomyopathie hypertrophique, sténosaortique, on sait que ce sont des circonstances de la vie de tous les jours du cardiologue. Et néanmoins, la prévalence de l'amylose dans ces présentations cliniques tellement classiques, finalement, quand on l'analyse, elle est relativement faible. Selon les séries, vous savez que la prévalence de l'amylose cardiaque dans la sténosaortique, ça va osciller entre 5 et 13% quand on va screener l'amylose de manière systématique. C'est rapporté plutôt à 7% dans les cardiomyopathies hypertrophiques. On sait que c'est 12 à 13% des patients qui ont une incidence cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui ont une amylose cardiaque à transthyrétine sous-jacente. Même 10% dans certaines séries d'incidence cardiaque à fraction d'éjection réduite. C'est un petit peu encore plus rare dans les troubles de conduction avec une prévalence de 2%. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, mode porte d'entrée du patient. C'est très, très souvent une présentation clinique cardiologique hyper classique, mais seulement environ 10% de ces patients, c'est déjà énorme, vont avoir une amylose cardiaque transthyrétine sous-jacente. Donc, il va être hyper important d'avoir en tête tous les drapeaux rouges qui vont nous permettre d'identifier les patients pour qui on va devoir aller faire une analyse un petit peu plus poussée à la recherche d'une amylose. Donc là, je vais juste vous montrer l'exemple des drapeaux rouges qu'on peut ressortir dans un phénotype particulier, qui est celui de la cardiomyopathie hypertrophique, puisqu'on a participé avec Thibault et beaucoup de centres parmi vous dans la salle certainement il y a quelques temps à une étude un petit peu de prévalence de l'amylose cardiaque dans les cardiomyopathies hypertrophiques ou hypertrophies ventriculaires gauches inexpliquées, où tous les patients qui avaient ce type de présentation sans diagnostic éthiologique préalable bénéficiaient d'un screening systématique par scintigraphie osseuse et recherche d'une anomalie monoclonale pour écarter l'amylose à elle et rechercher ainsi la présence d'une amylose cardiaque sous-jacente. Donc dans cette étude qui s'appelle l'étude TITRAC qui a été présentée par Thibault à l'ESC et que j'avais pu présenter au congrès d'insuffisance cardiaque de l'ESC à Prague, on avait inclus 766 patients et vous voyez qu'en appliquant l'algorithme qu'on applique tous très régulièrement de recherche d'anomalies monoclonales et de scintigraphie osseuse, on aboutissait chez 18% de ces patients, de ces 766 patients au diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. Donc première information ici, c'est peut être un petit peu comme toujours biaisé par un biais de sélection, peut être une prévalence un petit peu surévaluée ici, mais 18% de ces patients peuvent présenter une amylose cardiaque transthyrétine sous-jacente en cas de cardiomyopathie hypertrophique ou d'hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces 18% de patients avec amylose cardiaque transthyrétine sous-jacente, c'est de pouvoir rechercher les facteurs prédictifs et les facteurs cliniques classiques qui sont associés, qui vont devoir vous mettre en alerte devant ce phénotype très classique sur le fait que vous êtes possiblement devant une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc au niveau des marqueurs cardiaques, on avait la sévérité de l'hypertrophie qui ressortait comme étant un facteur indépendant, prédictif du diagnostic d'amylose. Et puis surtout, vous voyez que ce qui ressortait de manière beaucoup plus forte que les marqueurs cardiaques, ce sont des marqueurs non cardiaques. Et c'est là dessus qu'il faut être en alerte. On l'a dit tout à l'heure, l'âge, le sexe masculin, encore une fois, il faut tiquer sur la forte prévalence du genre masculin dans l'amylose cardiaque à transthyrétine et surtout les signes extra cardiaques. Et là, vous voyez que le syndrome du canal carpien ressortait comme vraiment le facteur prédictif très, très, très puissant pour suggérer l'existence d'une amylose cardiaque sous-jacente en cas de cardiomyopathie hypertrophique ou d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, il faut avoir en tête tous ces marqueurs extra cardiaques et pour appuyer sur toute l'importance d'avoir à l'esprit ces marqueurs extra cardiaques qui doivent vous mettre en alerte sur sur cette amylose cardiaque. Je reviens sur cette étude de l'équipe de Créteil publiée il y a quelques années. Vous voyez que les patients sur un mode de présentation cardiologique avaient un diagnostic, un délai diagnostic relativement acceptable de zéro à deux ans pour aboutir à leur diagnostic d'amylose. Si la pathologie se révélée, par exemple, par un épisode d'insuffisance cardiaque, mais un délai diagnostic beaucoup plus long et là, pour le coup, beaucoup plus difficilement acceptable de plus de cinq ans. Si le premier mode de révélation de la maladie était un symptôme extra cardiaque, comme par exemple le syndrome du canal carpien ou une neuropathie, par exemple. Nicolas, il y a un petit souci avec le timer, parce qu'il inclut le temps de questions, donc il faudrait l'échanger des timers. Comme ça, on fera toutes les questions à la fin, mais en fait, chaque orateur, 15 minutes, on va prendre le temps qu'il faut. J'arrive au bout. Sinon, vous ne pourrez pas poser de questions. Excuse-moi de t'interrompre, mais voilà, ils ont mis trois fois 20 minutes. Écoute, ça tombe très bien, puisqu'on allait arriver sur la dernière information de la présentation. C'est à dire que là, effectivement, on voit bien l'importance d'être éduqué et de connaître ces signes extra cardiaques qui doivent nous amener plus rapidement sur le diagnostic. Et pour cela, avec également nos collègues du laboratoire, nos partenaires du laboratoire Pfizer, on a mené une étude multicentrique dont vous avez pu être les partenaires également, puisque vous avez certainement reçu des questionnaires et participé à cet état des lieux sur la connaissance des signes diagnostiques et la démarche diagnostique amenant à l'amylose cardiaque à transthyritine, qui a mené sur plus de 13 000 patients de sept spécialités différentes. Vous voyez que voilà, toutes les spécialités interrogées globalement ont très, très bien répondu à ce questionnaire sur un petit peu leur connaissance de la maladie et leur démarche diagnostique. Ce qui est ressorté de ce sondage, c'est que toutes spécialités confondues, on a un consensus positif pour tous être d'accord sur le fait qu'on est bien en alerte sur le diagnostic d'amylose TTR devant des anomalies échographiques, devant une incidence cardiaque et devant une neuropathie familiale, qui est vraiment le red flag le plus important pour l'amylose TTR héréditaire. En revanche, on a encore du travail à faire où les gens ne sont pas forcément d'accord et ne sont pas forcément tous en alerte et on n'est même pas tous assez en alerte sur le screening de l'amylose dans les cardiopathies valvulaires, dans les troubles du rythme, dans des symptômes extra cardiaques tels que la surdité et les symptômes ORL et sur tous les autres signes qui étaient proposés. On était même en termes de différents spécialistes, pas tous d'accord sur les signes d'alerte et les chirurgiens orthopédistes qui sont en première ligne sur le canal carpien, le canal lombaire étroit, la rupture du biceps, par exemple, sont très en retrait sur sur ces signes d'alerte sur le diagnostic. Donc, en conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer sur ces quelques minutes, c'est que effectivement, le diagnostic de l'amylose cardiaque TTR, il faut reconnaître qu'il reste difficile, puisque la prévalence reste dans la population générale relativement faible et que ces présentations cliniques, comme vous l'avez vu, elles sont extrêmement intriquées avec des pathologies cardiologiques extrêmement fréquentes, cardiaques et aussi des signes extra cardiaques. Donc, pour faire cap sur le diagnostic, il faut qu'on soit tous vraiment en alerte sur la bonne identification des drapeaux rouges, comme on l'a vu dans l'étude TITRAC sur CMH et canal carpien. Et ça, ça passe par encore poursuivre le travail sur l'éducation de tous les professionnels de santé, nous, les cardiologues, et également commencer à aller éduquer nos collègues non cardiologues sur l'identification de ces portes d'entrée non cardiologiques. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements